On vit des trucs de fous, franchement. Cette Johan Cruyff Arena, elle est fantastique, du spectacle. C'est l'équipe, franchement, l'équipe Mantos. C'est l'équipe Mantos, l'Ajax. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille. C'est Thomas, fin du match entre l'Ajax Amsterdam et la Juventus de Turin. Un but partout, un but de Dan Vinerès à la 46e minute. Un but de 2-2 Cristiano Ronaldo à la 45e, ce qui met la Juventus de Turin en balotage favorable pour le retour. Mais franchement, quel match de fou, quel match de fou. C'est l'équipe Mantos, franchement l'équipe fraîcheur, l'équipe qu'on aime bien voir. L'équipe avec de la jeunesse dorée, l'équipe avec des gros joueurs qu'on va peut-être voir aussi dans les autres championnats. Sans déconnettre, tout le monde aime bien cette équipe, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Le 3 points pour moi, les amis, avant les topé les flops, évidemment. Le premier point pour moi, c'est Cristiano Ronaldo, mine de rien, qui a été transparent avant ce but. Et puis l'action de contre, juste avant la mi-temps, où il régule le jeu. Il part en contre, dos au jeu. Il se met après face au camp de l'Ajax. Il emballe le ballon à droite sur Jao Cancelo, qui lui fait un petit centre tendu, un peu lobé. Et pim, pim, une tête plongeante, un but à zéro. Et une extraterrestre. A chaque fois, le mec, il est là au grand rendez-vous. Il marque dans tous les matchs de Champions League. C'est un truc de fou, quoi. Ronaldo est vraiment exceptionnel. Le deuxième point pour moi, évidemment, c'est cette équipe de l'Ajax, qui est vraiment, voilà. L'équipe Mantos, l'équipe fraîcheur, quoi. Les deux Young, les deux Lirt, les Van de Beek, les Kellenkamp qui est rentré, les Neres, les Tadic, les Terri Fico. C'est un truc de fou, quoi. C'est une génération dorée, une moyenne d'âge de 23 ballets, avec des joueurs comme 30 ans pour entourer tout ça. Mais c'est vraiment incroyable, franchement. Que dire, que dire, que dire. Mais c'est une équipe qui mérite vraiment, pourquoi pas d'aller au bout, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une équipe avec un fond de jeu qui ne renie pas du tout la possession de balles, qui ne change pas son style de ballon. Franchement, c'est incroyable. Le troisième point pour moi, évidemment, c'est ces deux mecs, là. De Jong et De Lirt, qui sont énormes pour moi. De Jong partira au Barça. Il a tellement de jeux du Barcelone. Vraiment, en termes de régulateur, en termes de registra, un petit peu, là. Il va se moudre, se fondre complètement dans ce sélectif du Barça l'année prochaine. C'est évident. Et puis De Lirt, pareil, un gamin, capitaine déjà de l'Ajax, à côté de l'expérimenté d'Annie Blint. Et bien, c'est énorme, quoi. C'est un patron. Il a muselé complètement Cristiano Ronaldo au premier mi-temps. Mais il a lâché un petit peu au marquage, sur ce contre, en tout cas. Mais franchement, le troisième point pour moi, c'est ces deux géants qui sont incroyables pour moi. Allez, allez, le top pour moi, les trois joueurs que j'ai décidé de mettre en avant. Et franchement, c'était assez compliqué. Mais je vais mettre Francky De Jong, encore une fois. Parce que ce gamin, ce joueur, m'épate par sa classe, par sa progression fulgurante, par son côté vraiment exceptionnel de taille patron. C'est lui qui régule le jeu. C'est lui qui fait les appels. C'est lui qui trouve les espaces en triangle. C'est vraiment le thermomètre de cette équipe de l'Ajax. C'est franchement incroyable. Franchement, c'est le top pour moi. L'autre top pour moi, évidemment, que tout le monde adore, ce joueur un petit peu sous-coté, c'est Hakim Ziyech, qui a régalé, qui a fait des concours de petits ponts, qui a mis à mal 60 dros que ça m'a tu dis sur son côté. C'était vraiment incroyable. Le Marocain a été vraiment exceptionnel aussi dans le fait d'enrouler des ballons pour essayer de tromper Tsaïsny. Enfin, il a fait une grosse frappe de ouf au début du match. Ça a été incroyable. Franchement, Ziyech, c'est le meneur de jeu technique un peu de cette équipe, même si Van de Beek est très très bon aussi. Mais Ziyech, je ne sais pas où il partira, mais il mérite tellement d'être un étage au-dessus. C'est incroyable. Le top pour moi, il fallait en trouver un, c'est Bentancourt, évidemment, le milieu de terrain, qui était pas mal, qui a été mieux que Pjanic. On parlera des flops aussi, parce qu'avec Van de Beek, avec De Jong, avec Schoeneux, ils étaient bien muselés en termes de jeu au sol. Ils n'arrivaient pas à aller dans l'espace, ils avaient toujours un temps de retard. Et Bentancourt a récupéré pas mal de ballons, donc j'ai mis dans mes tops, évidemment, les petits amis. Les flops pour moi, il y en avait quand même beaucoup, et n'hésitez pas à mettre les vôtres aussi, les amis, dans les commentaires. Mais c'est vraiment Mandzukic, pour moi, il a été complètement absent. C'était pas un jeu pour lui non plus, parce qu'il était vraiment en rôle de pivot dans un jeu assez bas, bloc bas. Il n'a pas eu la possession de ouf, 69-31, 65-35 exactement. Mais voilà, Mandzukic, dans son rôle de sape, un petit peu de défense, a été toujours hors retard. Pas assez de pressing sur Onana, le gardien de but. Je ne sais pas, il a été remplacé par Kosta, qui en deux secondes a fait des petits ponts, des virgules. C'est incroyable, on aura pu le mettre, évidemment, dans les tops aussi. L'ami Pjanic, alors là, Pjanic, je vous avais dit Bentancourt, c'est un petit peu sorti du lot. Mais Pjanic a été, pour moi, bidon, quoi. Regista un petit peu à la pierre l'eau de cette équipe. Eh bien, il en est loin sur ce match-là, parce que franchement, il a été bougé dans tous les sens, par un Debeck, peut-être pas par un De Jong physiquement, mais Schoeneu a été un Pjanic. Franchement, je le mets dans mes flops, il faudra qu'il soit meilleur au retour, en tout cas. Et bah oui, ça va faire parler, en tout cas, mais Cristiano Ronaldo. Parce que Ronaldo, avant le but, il faisait la gourphine, il était nul, quoi. Il était transparent, il descendait tellement bas pour pouvoir toucher le ballon. Il a limite vraiment une sorte de réparation de son camp. Il a été absent des débats, jusqu'à la 45ème, et jusqu'à ce que, en commentaire, je disais « Mais oui, bah oui, bah oui, mais il ne faut qu'un ballon pour marquer un but, et puis il a marqué une tête plombante. » C'est incroyable, en tout cas, je vais mettre dans mes flops, parce qu'il n'a pas été oufissime, l'ami Ronaldo. Voilà, les amis, pour le top et les flops, et les trois points, n'hésitez pas à mettre le top et les flops dans le commentaire. Et merci encore sur le live, c'était exceptionnel, on a été 1200. Franchement, merci à vous demain, Naples Arsenal. Allez, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à me partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, 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 Snapchat, mettez un petit pouce en l'air, comme par exemple, je ne sais pas, moi, l'ami Ziyeh, je vous fais de bonnes passes. Merci, Hakim. Ou l'ami, je ne sais pas, moi, Dibala, Paolo, merci, l'ami. Allez, je vous laisse, les amis. Salut, 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 salut ! Et salut ! Quel match de fou. C'est incroyable, évidemment, comme ça, c'est incroyable.